Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end. Moi je me porte très bien et je vous apporte une bonne nouvelle ce matin. Il y a une semaine, je vous ai parlé de la loterie américaine. Je vous ai dit que la date n'était pas encore connue, donc maintenant c'est officiel et je voudrais vous passer la date aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant, je voudrais me présenter encore. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Emmanuel et sur la chaîne on parle en général de business et je partage aussi toute information qui peut être utile à la communauté. Donc si les sujets t'intéressent, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et lorsque je publie des vidéos pareilles, si le contenu t'apporte quelque chose de plus, laisse-moi le pouce bleu, ça m'encourage et ça me permet de faire assez de vidéos. Merci d'avance. Alors aujourd'hui on parle à nouveau de la loterie américaine. C'est quoi la loterie américaine? La loterie américaine c'est un programme organisé par le gouvernement américain qui permet à des personnes de pouvoir aller s'installer aux Etats-Unis. Donc lorsque vous participez à la loterie, si vous êtes gagnant, vous obtenez une carte qui s'appelle la Green Card dont la carte verte en français. Avec cette carte là, vous pouvez vous installer aux Etats-Unis, vous pouvez vivre aux Etats-Unis, vous pouvez travailler aux Etats-Unis. La bonne chose avec la Green Card, c'est que vous n'êtes pas obligé de vivre aux Etats-Unis non plus. Donc vous pouvez détenir la Green Card et vivre ailleurs. Vous avez juste l'obligation d'arriver, de venir aux Etats-Unis au moins une fois l'année. Donc chaque 12 mois, vous devez entrer aux Etats-Unis au moins une fois. Et dans une des vidéos, je vous disais que je détenais aussi la Green Card. Donc je détiens la Green Card mais je ne vis pas aux Etats-Unis. Toutes les fois, je m'arrange à être aux Etats-Unis au moins une fois. Et si vous avez la Green Card, vous pouvez faire pareil. Vous n'êtes pas obligé de vivre aux Etats-Unis. C'est une très bonne chose. Vous connaissez les tracasseries qu'on a lorsqu'on a besoin d'un visa. Pour les Etats-Unis, c'est l'un des pays où obtenir le visa est le plus difficile. Donc la loterie américaine, c'est une bonne occasion pour pouvoir avoir accès à ce pays facilement. Pour moi, lorsque je vais là-bas, je n'ai pas besoin de visa. Je n'ai besoin de rien juste parce que j'ai la Green Card. Donc je vous encourage vraiment à vous lancer, à participer à la loterie. Et l'année dernière, pour jouer, il fallait avoir un passeport. Aujourd'hui, il ne faut plus avoir un passeport. Donc ça permet que beaucoup de personnes puissent jouer sans avoir fait au préalable le passeport. C'est vraiment une bonne nouvelle que je trouve que c'est bien pour vous de vous lancer, de jouer. Vous pouvez jouer même si vous n'avez pas l'intention d'aller aux Etats-Unis. Jouez quand même et peut-être dans le futur, vous pouvez décider d'aller aux Etats-Unis. Mais c'est vraiment un bon pays. Et pour tous ceux qui aiment le business, c'est le pays du business. Donc vraiment, si vous aimez le business, pardon, c'est un pays à considérer. C'est un pays à visiter pour vous inspirer davantage. Donc maintenant, revenons à la date. La date, donc, ce sera lancé à partir du 5 octobre. Donc c'est mercredi prochain, 5 octobre. Je crois que c'est 1GMT-4 et ça va finir le 8 novembre. Donc c'est parti pour juste un mois. Donc du 5 octobre au 8 novembre prochain. Je vous conseille vraiment de ne pas attendre la dernière minute pour jouer. Lancez-vous dès le 5 octobre et soyez inscrit. Et lorsque vous aurez joué, mettez toutes les informations justes. Parce que ça, c'est aussi quelque chose que beaucoup de personnes font comme erreur. Lorsque vous jouez à la loterie, toutes les informations que vous mettez là doivent être justes. Si vous êtes par exemple marié, mettez que vous êtes marié. Si vous avez des enfants, mettez que vous avez des enfants. Si on demande leur nom, mettez tout cela. Parce que lorsque vous avez gagné, on fait des investigations encore sur vous. Et on contrôle toutes ces informations-là. Donc mettez juste les informations justes. Parce que si vous mettez des informations fausses, pardon, vous pouvez certes gagner la loterie, mais ne pas avoir accès à la green card. Donc c'est vraiment important. Toutes les informations que vous mettez, rassurez-vous qu'elles sont vraies. Et si vous avez d'autres questions concernant la loterie, posez-moi des questions dans les commentaires. Je reviendrai sur vos questions. Donc, mais je trouve que c'est vraiment une bonne occasion pour vous de vous lancer. Donc jouer à la loterie, c'est un pays intéressant. C'est un pays à visiter. C'est un pays à connaître. C'est un pays très intéressant. Et je vous conseille à tous vraiment de vous lancer, jouer à la loterie. Et peut-être vous serez chanceux cette année. Peut-être vous allez gagner la loterie. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager aussi autour de vous pour que d'autres personnes soient au courant. Parce que la loterie, c'est vraiment quelque chose. Le tirage est automatique. Donc, vous pouvez passer cette information à quelqu'un d'autre qui gagne, même avant vous. Et la personne ayant gagné peut vous ouvrir aussi d'autres portes. Donc, ce n'est pas la peine de garder l'information pour vous seul. Chacun a sa chance. Et partager l'information, ça permet que chacun puisse obtenir l'information. Ça permet que chacun puisse jouer. Et on verra. Si tout le monde gagne, c'est bien. Mais bon, c'est vrai qu'on a besoin juste de 50 000. Ils octroient juste 50 000 visas pour l'entrée aux Etats-Unis. Mais chacun a sa chance. Lancez-vous. Alors, donc, c'est tout. On se revoit dans une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous. Bon week-end. Bye.